Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo avec deux bronzes à cheveux mais surtout en chuchotant un cours d'histoire-géographie de première donc de géographie particulièrement qui s'intitule la place et le rôle des régions en France et en Allemagne je prendrai soin de mettre en barre d'infos le lien du site sur lequel j'ai trouvé ces cours que je ne vais pas lire en entier aujourd'hui l'introduction est la suivante le territoire français est composé de nombreuses collectivités territoriales qui participent à l'aménagement de son territoire parmi ces collectivités les régions constituent le premier échelon local après l'état quel est leur rôle dans l'aménagement des territoires quelle place peuvent-elles se faire dans la communauté européenne en comparaison avec d'autres régions comme les landers allemands après avoir étudié l'île de France nous verrons que les régions constituent un échelon essentiel et reconnu de la structure administrative française grâce à leur action dans l'aménagement du territoire national mais avec une efficacité inégale enfin nous comparerons les régions françaises avec celles des autres pays européens alors j'ai décidé pour cette leçon donc déjà il y a le grand 1 sur la région Île-de-France qui n'est pas présent dans le cours mais moi j'ai décidé de passer directement à la partie sur la comparaison avec les landers d'Allemagne parce que c'est ce qui m'intéresse le plus en fait mais pour ceux qui voudraient le lire il y a donc le grand 2 la région une réalité territoriale forte le grand 3 un aménageur local entre développement durable et mondialisation le grand 4 une politique d'aménagement plus ou moins efficace et le grand 5 que je vais vous lire du cours qui s'appelle la place des régions en Europe particulièrement en Allemagne les régions européennes sont très diverses en Allemagne elles jouent un rôle politique essentiel qui se manifeste dans leurs actions dans l'aménagement du territoire grand A les régions en Europe la place des régions dans les pays européens est extrêmement variée et dépend des traditions politiques de ces états pour les états à tradition centralisatrices comme la Grèce le Portugal ou les anciens pays communistes les régions disposent d'un poids limité bien qu'une certaine décentralisation s'observe dans les états à tradition décentralisée ou fédérale comme l'Allemagne l'Espagne l'Italie ou le Royaume-Uni les régions disposent d'une importante autonomie politique et économique enfin certains petits états européens comme la Slovénie ou les pays baltes ne disposent pas d'échelons régionales dans certains cas comme les nations historiques en Espagne des régions disposent de droits différents des autres régions du pays je suppose que par là on veut parler par exemple de la Catalogne dont on a beaucoup entendu parler cette année enfin en 2017 plutôt suite à son espoir d'indépendance les régions européennes offrent une grande hétérogénéité comme les régions françaises en France ainsi ainsi de fortes différences de taille de population et de richesses se retrouvent les régions françaises sont plus vastes que les régions tchèques mais plus petites que les régions espagnoles ou allemandes l'écart de richesses entre régions européennes est de l'ordre de 1 à 11 la région la plus riche est 11 fois plus riche que la région la plus pauvre les différences de densité de population vont de 1 à 20 entre les régions néerlandaises et les régions finlandaises enfin la région Île-de-France la plus peuplée d'Europe est 400 fois plus peuplée que les régions finlandaises alors attendez parce que là j'ai un souci vu que pour moi Londres c'est plus grand que Paris mais si on prend la région ah oui d'accord ok c'est moi qui dois avoir d'eau donc en fonction du système politique dominant du pays les régions ont un rôle plus ou moins important contrairement à une France centralisée l'Allemagne disposait d'un système fédéral le grand B s'intitule des états en réduction mais liés entre eux depuis la réunification de 1990 l'Allemagne compte 16 landers dont 3 villes étants alors que la France n'a inscrit la décentralisation dans sa constitution qu'en 2003 le fédéralisme accompagne la formation du 2ème Reich en 1871 puis celle de la RFA en 1949 une longue tradition qui remonte au Saint Empire romain germanique formé de royaume principauté et ville libre a entretenu un esprit d'indépendance et d'attachement à la patrie locale chaque lande a sa propre constitution son gouvernement et son appareil judicien il dispose donc de compétences et d'autu en matière sécuritaire sociale éducative scientifique culturelle et environnementale l'état fédéral ne prend en compte que les missions politiques non effectuées par les landers essentiellement régaliennes comme les politiques étrangères et économiques les landers jouent aussi un rôle politique à l'échelle nationale ils sont représentés par une assemblée le Bundestag dont le siège se trouve dans la capitale fédérale Berlin cette assemblée participe avec l'assemblée nationale le Bundestag à l'élaboration de certaines lois du pays l'équivalent du Bundestag en France pourrait être le Sénat mais ce dernier représente en fait toutes les collectivités territoriales et pas uniquement les régions donc ce n'est pas exact au fait vous excuserez mon accent pourri en allemand puisque je n'ai pas fait allemand et du coup je sais que je prononce très mal les choses au nom de l'équité territoriale un mécanisme de péréquation financière fonctionne entre les landers et vise à l'homogénéité des conditions de vie il existe des transferts de richesses horizontaux de landers riches à landers pauvres et verticaux de l'Etat aux landers et des landers aux communes un accord particulier le pacte de solidarité concerne le territoire de l'ancienne RDA en difficulté économique et sociale au total depuis 1990 1500 milliards d'euros ont été transférés vers les landers de l'Est pour effacer les séquelles de l'ère communiste ceci permet aux landers de disposer de ressources financières importantes leur budget annuel représente 13 vaut celui des régions françaises ils sont plus peuplés que les régions françaises 5,2 millions d'habitants en moyenne le fédéralisme coopératif est aujourd'hui contesté par les landers les plus riches ceux-ci veulent un fédéralisme concurrentiel pour accroître leur efficacité face à la concurrence mondiale la réforme politique de 2006 renforce l'autonomie en matière d'économie et d'éducation pour satisfaire ces landers qui disposent d'un droit de dérogation leur permettant de voter des lois propres dans le domaine environnemental et éducation mais les différences de moyens et de programmes dans l'école commencent à poser des problèmes des qualités scolaires écoles à plusieurs vitesses et de mobilité des populations entre les landers et les formes de la pandémie ou de la pandémie de la pandémie Assure aux régions et landers un contrôle politique et une puissance financière très important qui se traduit par une action économique et d'aménagement important. Grand C, des acteurs économiques, de l'aménagement régional décisif. Les landers les plus puissants sont intégrés dans la mondialisation. Les landers rénans forment la partie la plus active de la mégalopole européenne où les régions françaises concernées jouent un moindre rôle. Ils accueillent avec la Bavière les investissements étrangers dans les activités de pointe. Les migrants y convergent et espèrent pouvoir y trouver un emploi. Le rôle de métropole financière et de carrefour logistique joué par Frankfurt bénéficie à tout le land de Hesse. Celui de Basse-Sax possède une partie du capital de la firme multinationale Volkswagen. A l'échelle européenne, les landers défendent l'idée d'une Europe des régions moins puissante que la région de Londres et que l'Île-de-France, mais très peu blé. Ils peuvent constituer des contre-pouvoirs face aux États et proposer une alternative à la construction européenne. Le land de Madame Württemberg, je pense, a constitué avec la région Rhône-Alpes. Alors, à mon avis, c'est maintenant Auvergne-Rhône-Alpes. La Lombardie et la Catalog, un groupe de pression interrégional puissant auprès des autorités de l'Union européenne, appelé les quatre voteurs de l'Europe. L'aménagement régional est du ressort des landers, car il n'y a pas de département comme en France. Comme en France, les vieilles régions industrielles accélèrent leur reconversion sous l'impulsion des autorités locales. Le land de Rénanie du Nord-Ouest-Valie développe les activités liées à l'environnement, aux loisirs, à la consommation, comme à Uber-Hausen. Je pense que ça se dit comme ça. Dans les régions agricoles du Nord et du Centre, l'accent est mis sur les agro-carburants et sur la production d'énergie éolienne. La Bavière développe une filière bio et produit même un soda local, la Bionade. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris ou revu des choses. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.